Vous voyez Jeanne, Ery, vous écoutez, on sait qu'elle connaît bien les chanteurs, elle en a même fait l'objet d'un film, c'était son premier film, elle l'adore. On avait adoré ce film à l'époque avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte qui jouaient le rôle d'un chanteur populaire. Dans ce nouveau film qui sort mercredi prochain, on quitte totalement ce monde et ce milieu-là, le milieu du showbiz et de la chanson et des fans. Vous restez fidèles à Sandrine Kiberlin puisqu'elle est à nouveau dans Pupi, mais elle n'est pas la seule, il y a un casting formidable dans ce film. Mélodie Boucher, ici présente, qui cherche à adopter un bébé. Elle est même surprise, c'est le début du film, par le fait qu'on lui annonce qu'elle va avoir un bébé français parce que le thème aussi du film, c'est l'accouchement sous X. Ces enfants qui sont abandonnés par leur maman dès leur naissance. On va apprendre des choses d'ailleurs à travers votre film. C'est un film très émouvant, très beau, mais aussi très intéressant parce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir, même à travers des documentaires ou des émissions, comment ça se passe quand une jeune femme, hélas, en plus il n'y a pas de jugement je trouve à travers votre film, quand elle réussit à avoir en face d'elle une assistante sociale, elle va accoucher et cette femme va essayer de la comprendre. C'est magnifique. Le nom d'ailleurs de cette actrice ? Clotilde Mollet. Elle est géniale cette actrice. C'est une grande actrice de théâtre. Grande actrice dès le début du film. Tout de suite, vous avez fait un casting formidable. Il y a Gilles Lelouch, monsieur, qui joue un rôle étonnant aussi par rapport peut-être aux autres. Là, ce n'est pas le grand bain, c'est le petit bain qu'il va faire prendre au bébé. C'est ça. Expliquez d'ailleurs quel est le rôle exact de Gilles Lelouch dans le parcours d'un bébé qui va être abandonné avant d'être adopté. Il le sera par Élodie Bouchesse dans le film. Absolument. C'est l'assistant familial. Il est assistant familial. On peut appeler ça aussi famille d'accueil. C'est un terme qui est peut-être un peu plus connu. En fait, quand une... Oui, sauf que, pardon, je vous interromps, famille d'accueil, on connaît la série. C'est la famille, quoi. Oui, c'est plutôt plus tard. Moi, j'avais l'impression que c'était une fois même que les enfants étaient plutôt plus grands. Absolument. Non, non, mais le terme exact, c'est vraiment assistant familial. Voilà. Et en fait, quand une femme vient dans une maternité et qu'elle refuse de donner sa carte vitale et qu'elle décide d'accoucher sous le secret, elle a deux mois de rétractation pour revenir sur sa décision pour reprendre ou non son enfant. Que faire de ce petit bébé pendant ces deux mois-là ? Ces deux mois, c'est un temps de fragilité, qui est un temps qui est suspendu, quelque part entre les deux bras qui l'ont porté à la maternité et les deux bras qui vont venir la récupérer, ou les quatre bras. Que faire de ce bébé dans ce temps suspendu ? Le mettre dans des bras, si possible, bien solides et lui apporter toute sa nourriture. Vous avez choisi les bras masculins, en tout cas. Oui, j'ai choisi... Je savais que ce serait un film sur un collectif de femmes et un collectif d'actrices, parce que moi, j'écris avant tout pour les acteurs et les actrices. Je me suis dit, au milieu de ce collectif de femmes, qui va accueillir toutes les formes de féminité possibles et d'actrices possibles, autant mettre un mec et un super mec. Donc, je me suis éclatée à l'écriture de ce personnage. Il y a deux mecs, d'ailleurs. Gilles Lelouch, puis il y a le bébé aussi. Absolument. Il y a un super petit mec et un super grand mec. Et les actrices, donc Elodie Bouchet, ce que je vais faire parler dans un instant après la bande-annonce, mais aussi, on l'a dit, Sandrine Kiberlin, Olivia Cotte, qu'il faut citer, parce qu'elle a un rôle très important aussi dans le film. Clopty Hildemollet, que j'ai saluée avec vous dès le début. Stéphie Selma, aussi, qu'on est heureux de retrouver. On l'a vu dans la série 10%. Vous en avez réalisé quelques épisodes vous-même. Et je vous propose de regarder la bande-annonce. Et Miu Miu ! Et... Ah ! J'allais oublier le moment. Bah oui, mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas me permettre d'oublier ça, quand même. Miu Miu, c'est vrai, est aussi présente dans ce film. C'est un casting de rêve pour un film émouvant, intéressant, que je vous conseille de ne pas louper dès mercredi prochain. Poussez, Charlotte, c'est ça. J'ai sa tête dans la main, là. C'est parti, on y va encore, encore, on pousse. Et stop, ne poussez plus. Vous voulez le voir ? Bonjour, je suis assistante sociale. Je ne veux pas le garder. Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. Il a quel âge ? Il a un jour. Un âge ? Bonjour Théo, je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargé de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête cette femme, c'est le bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec. T'es un super mec. Le prochain 5 décembre. Sur vos écrans. Dupille. Quand vous l'avez lu, Elodie Boucher, tout de suite, ce rôle vous a plu intéressé. Le rôle d'une future maman adoptante. Qui est en couple d'ailleurs au départ du film. On peut dire, c'est pas un scoop car il ne l'est plus. Ensuite, on va voir aussi. Elle est en train de tout gâcher. Ah non, non, je ne suis pas en train de se folier. Il y a beaucoup de choses bien plus intéressantes dans le film que ça. Mais c'est aussi important quand même de le dire parce qu'on suit aussi l'évolution de cette femme qui va finalement adopter seule ce bébé. Tout de suite, ça vous a convaincu ce rôle ? Oui, moi j'ai été très sincèrement impressionnée par la puissance, l'intégrité, la sensibilité de l'écriture de Jeanne. Et puis ce rôle, ce rôle que j'ai reconnu au premier instant, c'est un coup de foudre avec ce rôle. Je dois dire que quand vous avez enfin le bébé dans les bras. On est content. Ah là là là, vous êtes magnifique à ce moment-là. Je dois dire, c'est un bonheur partagé pour vous, pour nous devant le film. C'est une des grandes joies du film. Je vais vous demander de faire très court l'un et l'autre. On en reparlera évidemment beaucoup plus longuement tout à l'heure avec nos deux invités. mais en deux phrases chacun, est-ce qu'il faut aller voir Pupi ? Christine ? Moi je vous dis tout de suite, en deux phrases, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Moi j'étais d'accord, moi je pense qu'il faudrait qu'elle parle au moins 15 minutes. Non parce que deux phrases, c'est très très court. On a l'invité politique derrière et Farie est tiers-notre, mais allez-y alors. Alors, en très peu de mots, non mais vraiment, je ne peux pas parce que je vais forcément être frustrée moi-même. C'est un film que je trouve magnifique. Je développerai tout à l'heure, mais c'est à la fois un grand film romanesque. C'est le destin d'un enfant en danger. C'est à la fois un grand film politique de tous ces gens qui se relaient comme ça dans une institution publique. La collectivité là en fait. Ça c'est un grand film politique, vraiment je développerai aussi ça. Et puis c'est l'univers d'un auteur, voilà. Parce qu'il y a aussi des liens avec le film précédent, naturellement. Sur la question de la dépendance, sur la dépendance, c'est que la femme, voilà, elle est dépendante de cette idole, comme ce bébé est dépendante de cette mère qui ne veut pas de lui. C'est magnifique. Merci. J'ai bien fait de vous laisser parler un peu plus longtemps qu'une phrase. Vous avez le droit à à peu près la même chose Charles. Non mais j'ai moi aussi trouvé que c'était un très beau film et j'ai eu le bonheur d'être heureusement surpris parce que quand j'ai eu les commencés, je trouvais que ça a démarré lentement et que ça commence par une scène très dure de cette jeune femme qui vient pour accoucher sous X. Pardon, je vous interromps, et c'est la seule qu'on n'a pas citée, l'actrice qui joue la jeune... Bien sûr, Lé, il amuse. Voilà, quand même, parce que c'est la seule dont on n'a pas donné le nom. Et donc ça commence lentement et par quelque chose d'un peu déprimant quand même, même très déprimant. Et donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce film sociologique ? Avec des gens qui souffrent, c'est un gros lourd. Du misérabiliste, du cinéma français qui n'en finit pas de remuer ce qui ne va pas, etc. Et en fait, ce qui est fort, je trouve, c'est que dès l'instant, même si on sait que c'est une fiction, mais la fiction, ça dit la vérité, que dès l'instant où on voit cet enfant, ce nouveau-né qui est abandonné par sa mère, et dès l'instant où on comprend qu'elle ne le prendra pas dans ses bras et que donc, forcément, sa vie à lui va être plus dure que celle des autres, on ressent une espèce d'instinct de protection vis-à-vis de ce bébé. Et donc on a envie de savoir si, oui ou non, à la fin, quelqu'un va arriver pour le protéger, pour le prendre dans ses bras, etc. Ce que Gilles Lelouch fait très bien, voilà. Et donc, ça m'intéressait de ressentir cette émotion instinctive animale vers le dernier nez de l'espèce, si vous voulez, un truc, un peu comme les, je ne sais pas, on met tous plein d'images en tête là-dessus. C'est un très beau film, il faut dire. Ça sort mercredi prochain, le nouveau film de Jeanne Hery, et ça s'appelle, vous l'avez compris, Bucille.